Hey, bonjour tout le monde, il est 10h30, alors je sais que ce n'est pas un horaire habituel pour nous, mais je retrouve enfin mes scropines cet après-midi pour un atelier en présentiel, ce qui explique le live d'aujourd'hui, j'avais vraiment pas envie de vous laisser tomber, surtout pour le live que j'avais prévu aujourd'hui. Du coup, je vais attendre un petit peu que vous arriviez, si vous n'arrivez pas, pas de soucis, vous savez très bien que vous pourrez retrouver l'intégralité du live ou sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube, d'accord ? Donc, comme d'habitude, je vais mettre ma petite tête en face, alors ici, est-ce que je peux avoir les commentaires ? Voilà, on y est presque. Alors, je tenais à faire aujourd'hui le live parce que vous savez que j'avais changé un peu le système ce mois-ci en mettant le thème et à l'honneur place aux pingouins, d'accord ? Donc, vous avez vu que je l'ai utilisé tout l'été, d'accord ? Pour le faire voyager, il est parti en vacances, mon petit pingouin, de plein de manières, que ce soit à la plage, pour un anniversaire. On l'a utilisé plein, 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 plein de fois. Et aujourd'hui, je voulais vous montrer qu'on peut aussi l'utiliser, alors après, c'est la boîte aussi qui va faire, d'accord ? Mais sur un thème de Noël, enfin là, ce n'est pas vraiment Noël, ce sera plus hiver, mais ce sera aussi adaptable sur le thème de Noël. J'ai une petite surprise, c'est que le mois prochain, on va aussi l'utiliser sur un thème d'Halloween, mais je vous promets, vous n'allez pas manger du pingouin tout le mois. Mais c'est vraiment pour vous montrer que le but, c'était les sets de tampons, d'accord ? Que vous trouvez sur un catalogue, ou été, ou Noël, et bien en fait, vous pouvez les détourner. Ne vous contentez pas de les utiliser pour ce qu'on vous montre sur le catalogue, d'accord ? Il y a plein de manières de l'utiliser. Vous pouvez voir sur Pinterest, ou principalement aussi sur mon mur, que mon pingouin, je l'ai détourné déjà depuis deux mois. D'accord ? Et il y a plein de techniques que vous pouvez utiliser, réutiliser, et plein de techniques que vous pourrez adapter au pingouin. Il suffit juste de sortir vraiment des images qu'on vous montre, et du catalogue pour laisser aller votre imagination. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer la petite boîte coussin qu'on va faire, d'accord ? Alors la mienne est assez grande, mais je pense qu'elle fera partie de ma table de Noël cette année, je l'adapterai aux couleurs, d'accord ? Mais voilà, elle s'ouvre sur le côté. Alors forcément, je n'ai pas pris de vos côtés et que j'ai travaillé. Voilà, elle s'ouvre sur le côté. Là, en taille, je pense qu'on peut y mettre quelque chose de déjà plus gros qu'à Ferrero, d'accord ? Quelque chose de... Voilà, on a largement la place. Elle fait 5 cm de haut, d'accord ? Sur 5 cm ici, sur le carré, ok ? Donc vous pouvez vraiment y mettre quelque chose de vraiment intéressant. Donc vous voyez, j'ai utilisé ici mon petit pingouin, le petit message pour le petit merci, et du ruban. Donc on va passer, hop, sur mon plan de travail, et on passe à l'action directe. Alors attention, c'est maintenant où vous allez, hop, vous retrouver. Et voilà, je vais vous faire bouger un peu. Je vérifie. N'hésitez pas à me faire un petit coucou dès que vous arrivez. Je me sentirai moins seule, on peut le dire ça. Voilà, je pense qu'on est à peu près bon. Ouais, à peu près. Voilà. Alors, on va donc passer à l'action. Alors, je vais me remettre ici. Peut-être de cette façon. Voilà, super. Et ça va, j'ai presque maîtrisé aujourd'hui. C'est dommage que vous ne soyez pas toutes là. Alors, du coup, ma boîte, c'est comme une boîte coussin, vous savez, celle qu'on retrouve arrondie un peu partout. Donc, celle-ci, elle est plutôt carrée. D'accord ? Et je vous dis, elle n'est pas très, enfin, elle n'est pas très grande. Elle est plus grande qu'une boîte habituelle. Sauf que, du coup, vous pouvez aussi la poser comme ça sur la table, juste avec le prénom des invités. Ça peut être pour un mariage, pour un baptême, pour n'importe quoi. Excusez-moi. Du coup, là, on va passer à l'attaque. Alors, pour cette boîte, masse, je suis désolée, j'espère que ça va aller. Pour cette boîte, alors, pour en faire une un peu différente en masse, je vais utiliser du papier juste jade. D'accord ? Parce que j'utilise le papier des Celebration, d'accord ? Donc, je vais prendre une qui ressort avec mon papier et j'ai utilisé juste jade. Donc, on va prendre notre coupe-papier. Et on va venir couper un morceau de 21 par 14. Ça, c'est le gabarit de notre boîte. Je laisse ça sur le côté. Je baisse la lame de coupe. Je reste dans le même sens. D'accord ? On va venir marquer un pli à 1,5. Je retourne complètement ma feuille. Et je vais marquer un pli de l'autre côté à 1,5. D'accord ? Donc, j'ai ici 1,5 et 1,5 sur mon papier qui fait 14 par 21. Ensuite, on va se pousser pour mettre mon trait de marquage ici à 3 cm. C'est-à-dire que ma feuille, je la pousse à 4,5. D'accord ? Je fais pareil de l'autre côté. Je mets mon trait sur le 3 le bout de ma feuille à 4,5. J'obtiens donc 1,5 centimètre, 3 centimètres, 5 centimètres, 3 centimètres, et 1,5 centimètre. On est OK ? Alors, si on est OK, maintenant, on va passer à la règle. Alors, je vais poser ça. Alors, maintenant, j'utilise ma règle. Et je vais aussi utiliser le petit embout de mon outil touche-à-tout. D'accord ? Le petit ou le gros, selon votre reste, en fait. Pour marquer les autres plis. Alors, je vais faire des petits repères. Alors ça, j'aurais pu le faire avec le coup de papier. Je vais faire un repère tous les 5 centimètres. Voilà. 5, 10, 15 et 20, puisqu'il vous restera ici, d'accord ? Un petit morceau pour coller. Je fais pareil sur mon trait de 5 centimètres, là. 5, 10, 15 et 20. OK ? Alors, ici, je vais pouvoir marquer mon pli à chaque fois. Pardon. On va essayer de ne pas se perdre et d'aller jusqu'au bout. Voilà. Alors, le petit, c'est l'équivalent de votre lame de pli sur le coupe-papier, d'accord ? Voilà. Hé, bonjour Fabrice, ça va ? Toi aussi, tu as un outil touche-à-tout ? Pour la voiture, je suppose. Alors, ici, je vais venir faire un petit trait au milieu du deuxième carré, d'accord ? Et au milieu du dernier, donc à 2,5. Ici, je fais 2,5, 2,5. J'en fais pareil en bas. J'en fais pareil en bas. C'est magnifique ce que je viens de dire. Voilà. Et ici. OK ? Ici, pour du coup, on va faire pareil. Donc, j'ai mon 5 là. Ici, je viens à 7,5. J'ai mon 15 ici. Je viens là à 17,5. Et pareil, en haut. 7,5. Et 17,5. D'accord ? Rien de compliqué, hein. De toute façon, si vraiment vous voulez le tuto, vous me contactez et je vous envoie le tuto direct. Alors, ici, je vais venir faire un trait droit, mais juste sur cette petite partie ici et en bas. D'accord ? Donc, je me place bien à la verticale. Et je fais pareil ici. Là et là. OK ? Jusqu'ici, tout va bien. Et on va venir tracer ici, enfin marquer un triangle comme ceci. Là, 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 là et là. OK ? Alors, on y va. On marque bien tous les plis. Ici et le dernier en bas. Voilà. Donc, on en a fini pour des traçages de marquage. Donc, on obtient bien ici 4 triangles. Notre bande de 5 cm avec nos 4 carrés. Et le petit bout ici qui va coller. D'ailleurs, celui-ci, vous pouvez le faire tout du long, il me semble. Non, on va attendre. Je n'ai plus. Alors, on y va. On va marquer tous les plis. Alors ici, marquez bien vos plis. Marquez bien, bien, bien. N'hésitez pas à bien appuyer. À le faire dans les deux sens s'il faut. Alors, vous voyez, il n'y a rien de compliqué pour le tuto de la boîte. Juste après, il faudra bien, bien, bien marquer vos plis. Alors, moi, ceux du bas et du haut, je vais les marquer dans les deux sens. Voilà. Et maintenant, on va passer à la tac pour le reste. Donc, ici, je le marque bien au milieu. Et je ne marque que le milieu. D'accord ? Ici, j'ai mes petits en haut. Voilà. Je pince bien. OK ? De l'autre côté, pareil. Et après, mes triangles, ils vont presque se faire tout seuls, en fait. Voilà. Et là, je vais juste faire comme ça. Là. Le dernier. Comme ceci. Et ici, ce n'est pas. Je n'ai pas fait. Donc, ici, on va bien venir tracer le trait en entier. Je n'avais pas fait au début. Alors, si vous entendez du bruit, ici, c'est samedi matin. Et je dirais que c'est presque le moment où ça vit le plus. Donc, ne vous en faites pas. Voilà. Donc, ici, j'ai bien marqué tous mes plis. OK ? On va venir mettre de la colle sur ma petite bande de 1 cm qui reste. Alors, là, c'est selon votre choix. Vous pouvez aussi utiliser du double face. D'accord ? J'aurais peut-être dû, d'ailleurs. Oh, voilà. Et on va ici maintenir. Voilà pourquoi j'aurais dû. Voilà. Là, on est bon. Vous voyez, ça va commencer à prendre forme. Tout doucement. Ici, j'ai bien mon carré. Là, c'est bien collé. Et ensuite, la boîte, elle va se fermer quasiment toute seule. Voilà. C'est pour ça que je vous avais dit de marquer bien les plis dans les deux sens. Comme ça, ici. Et voilà, notre coussin est dessiné. D'accord ? On a bien la forme attendue. Donc, pour la déco, il me faut une bande. Alors, je pense que la mienne, elle est déjà bonne. De 4,6. Ah non, elle n'est pas bonne. Alors, 4,5. 4,6. Bah alors. 4,6. Sur 22,4. 22,4. Là. Et on va marquer un pli tous les 5,1 cm. Alors, c'est-à-dire 5,1. 10,2. 15,3. Et 20,4. D'accord ? Et c'est pareil, il va nous rester une petite bande qui nous servira à coller. Donc, là, on marque les plis. Et je vais faire le tour de ma boîte. Alors, le pliage, pardon, le collage, je vais le mettre en dessous. Sachant que c'est bord à bord, ça ne se verra quasiment pas. Mais au moins, c'est plus joli de mettre par en dessous. Donc là, je ne vais pas coller la bande directement sur la boîte. Je vais juste me contenter de coller la petite bande, juste pour la refermer. D'accord ? Il n'y a pas besoin de la coller du moment qu'elle est bien centrée et qu'ici, c'est bien collé. Ça ne va pas bouger. Là, la déco, elle se monte tout doucement. Vous avez vu ? Ensuite, ici, j'avais mis le petit ruban à poids. Cette fois, je vais utiliser le ruban en maille métallique. D'accord ? Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je le trouve sublime, ce ruban. Donc, je vais prendre un bon bout environ entre 40 et 40 cm au moins. D'accord ? Là, moi, je taille au pif. Mais sachez qu'il vous faudra au moins 40 cm. Là. Et je vais utiliser... Alors, le galon plissé blanc. D'accord ? Alors, il me restait un petit bout. Pourquoi blanc ? Eh bien, en fait, parce qu'on peut le coloriser. Donc, je vais pouvoir le mettre. De la couleur juste jade. Donc là, j'ai utilisé mon bled à alcool. D'accord ? Juste jade. J'ai pris le foncé. D'accord ? Donc, il me suffit juste de passer un coup. Là, c'est du coloriage. Tout simplement. Voilà. Bien sûr. Je l'avais plié, donc il tient pour en place. Et vous voyez, c'est déjà sec. J'en ai pas sur les mains. Et c'est aussi une façon de... D'avoir du ruban de la même couleur que votre travail, en fait. Hop ! J'ai pas besoin de passer 50 fois. Voilà, c'est terminé. Et j'ai bien un ruban de la même couleur que ma boîte. Ok ? Donc, ici... Je vais bien me placer au milieu. Ici, j'ai pas un morceau qui va être à la bonne taille. Vous allez voir, avec la chance que j'ai. Et je vais faire le tour de ma boîte. Alors, ici, c'est le moment que je préfère. Vous me connaissez. C'est le moment de faire un nœud. J'adore. C'est comme l'informatique chez moi, en fait. C'est... Je sais pas le faire. Tiens, bonjour Marie. Comment tu vas ? Alors, le but, c'est de vraiment faire le nœud avec les deux rubans en même temps. D'accord ? Alors, ici, j'en ai un qui va pas venir. On replace bien avant de faire des bêtises. Voilà. On a réussi à s'accrocher. Alors, le ruban métallisé, c'est pas un ruban plein. D'accord ? C'est vraiment comme si on avait des éclats à argent. Voilà. Alors, moi, comme je suis nulle en nœud, je fais tout de suite un double nœud. Et après, je vais faire mes cocardes. D'accord ? Ça, c'est parce que je suis nulle en nœud. Hop. Voilà. Donc, ici, j'ai bien mon ruban métallisé, que j'ai bien placé. D'accord ? Ici, en bas, c'est pareil. Je n'hésite pas à bien le remettre en place et on va pouvoir passer à l'attaque du nœud. T'avais vu, j'ai arrêté de parler. Tellement je suis nulle. Pour me concentrer. Pour me concentrer. Alors, ici, je vais retirer un bout. Là. Riez pas, c'est vraiment une opération délicate pour moi. Voilà. Alors. Là, j'en ai trop. Il me manque un bout. J'ai perdu un bout. Alors, on va le refaire. En fait, il faut que mes boucles soient petites parce que mon ruban, il était... Vous voyez, il ne faut pas faire de bourde à la découpe. En même temps, je n'ai pas besoin qu'il fasse 6 mètres de long puisque j'en ai deux. Voilà. Comme ça, ici, ça va être bon. Donc, j'élargis mon nœud. Je mets en avant mon juste jade. Comme ceci. Et là, je viens juste couper le ruban. Voilà. Et voilà. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin de plus. Alors, après, vous le mettez vraiment... Ici, je l'ai mis sur le bord. Je peux encore jouer avec puisque rien n'est collé, ni fixé. Voilà. Pour qu'il soit sur le dessus. Donc ça, j'enlève. Alors, comme à mon habitude, j'adore détourer, vous le savez, et la collection s'y prête bien. Donc, je vais ici détourer mon petit pingouin. Et là, on ne me dit pas qu'on est nul en découpage parce que, voilà, même grossièrement, on peut y arriver. C'était vraiment le papier qui se prêtait à tout ça. Et vraiment, n'oubliez pas, vous avez encore 5 jours pour profiter des cadeaux SAB. Et du coup, voilà, c'était quand même un papier que vous pouviez avoir en cadeau et que vous pouvez toujours avoir en cadeau dès 60 euros d'achat. Je vous mets... Vous savez très bien que vous avez mon code HOTESSE ici. Si vous voulez passer une commande en ligne ou m'envoyer votre commande pour que je la passe, n'hésitez pas. Alors, je fais une commande groupée en plus dimanche. Et comme c'est mon anniversaire, pour toute commande passée ce week-end, vous aurez un petit cadeau surprise parce que j'aime les cadeaux et je suppose que vous aussi, vous aimez les cadeaux. Du coup, il y aura une petite surprise ajoutée à votre commande. Donc ici, je vais attendre avant de le coller, je vais faire ma petite étiquette. D'accord ? Bonjour Christelle. Alors, Marie, qu'est-ce que tu me racontes ? Et puis, tu serres. Ouais, je serre, je serre pour faire mon nœud. Mais tu vois, là, il me manque un petit bout. Il est juste là. Mais finalement, ça ne se voit pas trop. Donc, je laisse comme ça, je ne touche pas. D'accord ? Alors, pour mon petit message, je vais ici reprendre un petit bout de juste jade. Après, j'aurais pu très bien changer la couleur. Ce que je vais faire. Allez, hop, je vais aller chercher une petite chute de fraisier en fleurs. J'en ai une qui traîne juste là. Voilà. Une petite chute de... Hop, je vais mettre à 2,5. Je vais couper. Non, je n'ai pas pris 2,5 même. J'ai dû prendre un 1,9. Ou 1,3. Qu'est-ce que j'ai pris ? Alors, alors ? J'ai pris 1,5. Rien à voir. Alors, je me place à 1,5. C'est samedi matin. J'espère que vous m'aurez pardonné. Vraiment, regardez en replay parce que je trouve que la boîte, elle en vaut la peine. Elle est super jolie. Et je vais couper pareil un petit bout ou alors d'une chute de blanc. D'ailleurs, je ne vais pas la garder si grande. Et pareil, je prends 1,5. Voilà. Alors, je n'ai pas encore coupé dans l'autre sens. Je vous explique pourquoi. Je vais mettre ça sur le côté. Je vais d'abord utiliser ma perfofanion. D'accord ? Donc, je vais y passer ici pour faire ma petite pointe de fagnon. De... Ouais, fagnon. Je vais venir tamponner mon petit message en juste jade. Donc, ici, j'ai choisi plein de merci que vous retrouverez dans le set de tampons Place aux pingouins. Et là, je vais venir me placer presque au bord. Voilà. Là, je vais coller ensuite en décalé. Je regarde à peu près ce qui va passer sous le pingouin. Là, c'est vraiment du pif parce que je vais recouper au fur et à mesure. Donc là, je vais venir les coller comme ça, un peu de travers. C'est pour changer. Donc, je mets juste un petit point de colle en bas. Là, je fais un petit décalage comme ça. Ça peut être sympa. Ah non, ça peut pas. C'est sympa. Et je vais venir coller mon petit pingouin avec des stamping dimensionnels. Alors ça, je fais... Voilà. Il faut viser avec l'écharpe, avec tout le reste. Donc là, je sais que je peux venir le coller juste ici. Donc, pareil, je mets un petit point de colle. J'avais dit un petit point de colle, genre. Et je vais venir le placer comme ceci. Et maintenant, je sais que mon pingouin, hop, il va venir se mettre là. D'accord ? Donc, lui, je vais lui mettre des stamping dimensionnels. et j'utilise les noirs pour que ça se voit un petit peu moins que je vais venir placer juste ici. Et voilà, ma petite boîte. Elle est terminée. Je la trouve super sympa. Et vous voyez, vous pouvez même alterner les couleurs comme ça sur votre table. Sur une nappe un peu fraisée en fleurs. Ça fait... Enfin, ça fait hiver et ça fait frais en même temps. Et du coup, moi, j'ai plein de trucs qui me viennent en tête et ça peut faire super joli. Donc, votre boîte, vous pouvez la poser comme ça. Vous pouvez la mettre aussi comme ça. Et au lieu de mettre le merci... Bon, là, elle vient d'être faite. Donc, il faut jouer un peu avec. Elle ne va pas vouloir, exprès. Et puis, il n'y a encore rien à l'intérieur non plus. Donc, vous jouez un peu. Bon, non, elle ne veut pas pour l'instant. Mais regardez, celle-là, je ne vous mens pas. Je l'ai travaillée un peu et pas de souci. Elle tient. Donc, vous pouvez les mettre en billet comme ça aussi. D'accord ? Et à la place du plein de merci, à ce moment-là, vous y mettez le prénom de la personne pour mettre à table. Voilà. J'espère que cette boîte vous aura plu. Je vous rappelle que pour l'ouvrir, ben, juste... Alors, celle-là vient d'être faite. Vous l'ouvrez comme ça. Vous insérez votre petite surprise à l'intérieur. Et le tour est joué. Moi, j'aime bien. Je pense qu'il va y en avoir une mauve qui va suivre pour vraiment aller avec les couleurs du papier... du papier en cadeau Celebration. Et je trouve que c'est top, top, top. Enfin, moi, j'adore cette boîte. Je la trouve hyper sympa. Donc, je pense qu'elle va vite trouver sa place sur une future table. Vous avez mon code hôtesse. Si vous avez besoin de passer une commande, je vous rappelle que ce week-end, c'est le week-end de mon anniversaire. Et que du coup, si vous passez une commande ce week-end, vous trouverez une petite surprise supplémentaire. J'aime les cadeaux. Je sais que vous aussi, vous aimez les cadeaux. Donc, j'ajouterai un petit cadeau à votre commande. Et je passe une commande groupée dimanche. D'accord ? Sinon, il vous reste cinq jours. Attention, le décompte arrive à son terme pour profiter de la celebration. Donc, je vous rappelle que par tranche de 60 euros, vous pouvez choisir dans la brochure que j'ai ici presque sous le coude. D'accord ? Vous pouvez choisir plein de cadeaux dans la brochure. Donc, tout au long de nos lives, je vous ai présenté le papier absolument pétillant qui, je vous rappelle, avec la brosse estompe, vous pouvez venir le coloriser ou avec le pchit, d'accord ? Avec une dose, une petite, quelques gouttes d'encre et de l'alcool. Vous allez pouvoir pulvériser sur le papier et le coloriser. j'ai aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisé parce que j'ai vraiment, j'ai aimé ce papier. Je l'aime toujours d'ailleurs. Le papier pingouin et ses amis que vous pouvez utiliser en papier de fond comme j'ai utilisé ici ou sur d'autres cartes et de l'autre côté, tous ces petits pingouins qu'on peut découper. Pingouin, renard, enfin, vraiment, il y a plein de choses. Ici, j'avais aussi, voilà, le petit renard avec son écharpe, le bonhomme de neige. Vraiment, il y avait plein d'animaux, l'ours aussi que vous pouvez découper et juste à poser sur une carte ou ici sur une boîte. Vous voyez, je n'ai rien fait de plus. Finalement, la carte, elle est super rapide à faire. Et du coup, le personnage vient juste se mettre ici sur le dessus. Donc, il y avait plein d'autres cadeaux. j'avais utilisé aussi, j'avais utilisé aussi une fois le papier la vie en gris, d'accord, qui est assorti à notre beau lot pétale manuscrite qui est au catalogue. Donc, comme ça, vous aviez plein, plein, plein de cadeaux à choisir, d'accord. Je vous rappelle aussi qu'il vous reste cinq jours pour profiter de la promo, pas de la promo mais si vous voulez signer et intégrer mon équipe jusqu'au 30, vous avez un lot au choix dans le catalogue hiver, d'accord, en plus de votre kit de démarrage. Donc, n'hésitez pas à me contacter, de m'envoyer un petit message, de me demander le tuto si vous avez besoin du tuto et en attendant, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un méga week-end, d'accord. Moi, je suis en atelier cet après-midi, ça fait hyper plaisir et vous pouvez retrouver la vidéo sur ma page YouTube. Je vous embrasse très, 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 très fort, mes petits pandas et je vous dis à la semaine prochaine. Bye, bye.